Salut, je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans et je suis vidéaste à temps plein depuis 3 ans maintenant. J'ai fait des études de marketing à Louvain-la-Neuve, 3 ans, donc un bac. Puis ensuite j'ai voyagé, je suis partie un an en Australie. Je suis revenue, j'ai fait deux années pour avoir mon diplôme d'agent immobilier. Donc j'ai travaillé en tant qu'agent immobilier en tant qu'indépendante et puis je suis repartie pour une année en Australie. Et quand je suis revenue, j'avais plus envie de travailler dans l'immobilier parce que ça me manquait de créativité. La vidéo m'est tombée dessus vraiment par hasard mais aussi comme une évidence. La vidéo c'était pas du tout quelque chose qui était dans mes plans. C'était pas du tout, je m'étais jamais dit un jour, enfin mon rêve ce serait d'être vidéaste ou mon rêve ce serait de faire de la vidéo ou de la photo etc. Je n'y ai jamais pensé. Et c'est parce qu'on a fait avec mon copain une demande chez KTM, la marque de moto, pour avoir deux motos à prêter pour repartir voyager et que KTM nous a répondu positivement et nous ont prêté deux nouvelles motos pour aller faire un trip en tout terrain. Là je me suis dit il faut qu'il faut qu'on puisse vraiment envoyer du gros niveau, en tout cas du plus gros niveau que ce que j'avais à ce moment là en termes de photos et vidéos. Et donc je me suis lancée dans une petite formation en ligne, Filmmakers on the Go, un couple de Québécois qui donne une formation vidéo. Ça a appris, la sauce a appris tout de suite et puis trois ans après je suis vidéaste à temps plein et trois ans après j'ai un stagiaire donc c'est cool. Ce qui me plaît dans mon boulot c'est pouvoir avoir des sujets différents tout le temps, de passer de quelque chose de très calme, très posé, à quelque chose qui va bouger dans tous les sens et qui va être très très physique. J'aime bien les deux, j'aime bien rencontrer des gens, rencontrer du monde, du monde de milieux totalement différents. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo on rentre dans l'intimité des gens que ce soit personnel ou professionnel. Nous ici on fait beaucoup de vidéos pro pour des business donc mais on rentre quand même dans une sorte d'intimité avec les gens parce que déjà premièrement on est dans quelque chose de très créatif et du coup moi quand je rencontre les gens c'est je tutoie tout de suite les gens, les gens me tutoient et donc c'est très très cool. La journée se finit toujours très régulièrement par une petite bière, c'est très chouette et puis comme les gens on a envie de, la vidéo c'est un budget aussi et donc on a envie de faire un chouette petit, on a envie que le résultat claque à fond, moi que je sois contente, que le client soit super content et du coup on y met tous du nôtre et alors il y a cette synergie qui est là et qui est super sympa. Ce qui est certain c'est que je suis vraiment une indépendante dans l'âme, je pense que j'ai travaillé un an et demi en tant qu'employée mais j'ai toujours été indépendante et ça pour moi c'est mon objectif premier quel que soit le boulot que je puisse faire maintenant ou à l'avenir c'est d'être indépendante. C'est une forme de liberté que c'est mon premier objectif, je pourrais pas vivre autrement. Quand j'arrive chez mes clients, j'arrive toujours avec un grand sourire parce que je pense que c'est hyper communicatif et que ça va faire que la journée va être positive et que la journée va bien se passer et puis parfois quand il y a des petits problèmes ou des petits soucis dans le tournage ou quoi parce qu'on a oublié quelque chose, parce que tout se passe pas comme prévu parce que un tournage évidemment c'est de la préparation mais c'est beaucoup d'impro aussi. Je pense que de rester positif tout le temps et toujours trouver des solutions et justement c'est ça aussi cette créativité de toujours trouver des solutions et de s'adapter à son milieu. Le fait d'être positif tout le temps ça rend les choses en fait faciles. J'apprends tous les jours sur tous les projets j'apprends et ça aussi c'est quelque chose de ma personnalité. J'aime beaucoup voyager du coup l'année passée je suis allée dans le sud de la France, aux Etats-Unis, dans l'Indiana pour la marque de Moto KTM. Cette année je vais en Norvège, en Roumanie donc oui j'aime beaucoup voyager mais quand c'est en Belgique j'aime bien que ça reste un peu local quand même. Si je peux me projeter idéalement ce serait de faire de la vidéo et de voyager davantage. So créative c'est vraiment, ben so c'est moi Sophie et créative parce que pour moi la vidéo c'est pas que être super calée en images, super calée en cinéma etc. Pour moi la vidéo c'est d'abord quelque chose de créatif, c'est d'abord se dire bon ben on va essayer de faire autre, quelque chose de différent des autres, mais aussi quelque chose qui me ressemble et donc qui ressemble au client. Une vidéo n'est pas une autre, un client n'est pas un autre donc il faut être créatif non-stop. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !